Une production Girl Crush Re-bienvenue au podcast de Femmes mariées. Allô tout le monde! Je suis particulièrement excité pour l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on reçoit Claudia Dimopoulos, la grande gagnante d'Occupation de Martinique. Je capote. Oui! Je t'aime. Je vous jure, elle est encore plus belle en vrai. Oui. On va avoir la chance d'en apprendre un peu plus sur son parcours, ses amours et même sa sexualité. Ça va être génial. C'est pas vrai. Mais avant tout, j'ai des petites trouvailles de la boutique Séduction à vous présenter. La boutique Séduction, c'est l'endroit idéal pour te gâter toi ou ton partenaire pour la Saint-Valentin. Ça s'en vient à grands pas. On y retrouve une immense variété d'items pour pimenter sa vie sexuelle, comme de la lingerie, des jeux de société, des vibrateurs, des lotions, etc. Par exemple, ici, j'ai deux produits originaux qui s'offrent super bien en cadeau. Ce sont des crèmes à massage comestibles. Oui! Celle-ci est de la marque Shunga, à saveur de poire et thé vert. Et celle-ci, de la marque Sensuva, à saveur de caramel salé. Wow! J'en rêve. Honnêtement, je meurs d'envie d'essayer ça. Puis, je suis convaincue qu'avec ça, mon chum ne pourrait plus jamais me refuser un massage. C'est vrai, s'il peut la manger, en plus. Comme d'habitude, je vous suggère de vous procurer ces produits à la boutique Séduction, en ligne ou en succursale, à Montréal et à Laval, avec notre code promo qui est FM25 pour 25 % de rabais sur vos achats. Je vous encourage aussi à commenter votre moment préféré du podcast pour courir la chance de remporter un lot de jouets sexuels. Joyeux Saint-Valentin et bon épisode! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Claudia, merci d'être avec nous! Bonsoir. On est tellement excités. Ah, t'as pas idée. Oui. Tu dis que t'étais nerveuse, mais je pense que Marie-Lou est plus nerveuse qu'elle est. Toi, t'es nerveuse. Non, mais l'as-tu vu? C'est genre... T'es magnifique. Oui, oui. On tripe sur toi, Bérenne. On est bien contentes de t'avoir. En plus, t'as apporté... Ma bouche! La meilleure visite en extra. C'est la zothérapie, hein? Oui, on a hâte d'avoir ses opinions sur ta vie. Elle est pas très banale, mais elle est là pour supporter mes opinions. Elle est trop cute. Génial. Puis, on veut en apprendre plus sur toi. Oui. Donc, je vais commencer tout de suite. J'aimerais ça savoir à quoi ça ressemblait, ton quotidien avant au dé. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qu'il se passe? Ton parcours amoureux? Moi, je veux tout, tout, tout savoir. Mon Dieu, OK. On va commencer avec la job. Oui. Bien oui. Bien moi, j'étais comptable. Oui. Je suis de 19 à 5 dans un bureau d'une compagnie qui vend des luminaires. OK. Est-ce qu'il t'aimait ça? J'ai fait mon bac pour avoir des connaissances parce que je suis quelqu'un qui est passionné par l'entrepreneuriat. Fait que j'ai commencé aussi une petite business de savon avant de quitter pour rôder. Fait que mon bac, c'était en plus pour connaître un peu comment ça fonctionne une business. C'est quoi avoir de l'argent? Comment la gérer? C'est quoi les opérations au quotidien dans une entreprise? Smart. Yes. J'aime ça. J'ai commencé mon CPR. J'ai pas terminé parce que j'ai quitté pour rôder. Un tournoi. Non, c'est pas gros. Puis ça, c'est pour la job. Nice. Pour la vie amoureuse, c'est un peu plus sinueux, c'est un peu plus complexe. J'ai une vie intense dans la vie. Oui. Ça que j'aime ou que je veux rien savoir. Puis généralement, it's a shit show, my love life. Oui, c'est ça. Je me rappelle du portrait d'Odé qui était comme... C'était genre... Je sais pas. Mes amis, une fois, je parle de quelqu'un, c'est comme, OK, wait, who's that again? On commence un peu. Mais ça a toujours été ça. Ma vie, ça a jamais été... Je savais pas trouver le bon, je pense, avant Odé. Fait que t'as pas eu de relation sérieuse, de longue durée ou... Après 8 mois, généralement, c'est la fin. OK. Pourquoi tu penses? Le spark. Je pense qu'il y a plusieurs de spark. Je pense que... C'est quelqu'un qui aime ça être stimulé mentalement aussi puis des fun facts à tous les jours. J'aime ça quand la personne m'apprend des trucs. Puis on dirait qu'après une certaine période de temps, c'est plus stagnant, c'est plus un petit fleuve tranquille. Pas que j'aime pas le fleuve tranquille, mais c'est juste... J'aime ça être stimulé puis on dirait qu'après un certain moment... Est-ce que tu te reconnais là-dedans en tant que gémeaux? Non, non, mais si. C'est un truc de gémeaux. C'est un truc de gémeaux, c'est sûr. Non, blame the stars, pas moi. 100 %. Oui. Mais là, comme je t'ai dit, je suis une grande fan de story time. Puis de ce que tu me dis, j'imagine que t'as des bonnes anecdotes de dates ou de relations qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Le schéma, là, c'est pas mal. Bien, c'est drôle parce qu'on me parle souvent d'anecdotes où j'ai quasiment fait une conversion dans une autre religion pour un monsieur. Ça, c'était un coup de tête. Je sais pas si c'était ça, les coups de tête en tant que gémeaux. Bien, c'était un coup de foudre. OK. Tu sais, moi, j'avais, j'avais deux heures puis j'avais peut-être 25. Oui. Puis lui, il avait 37. Je me suis dit, tu sais, il est plus vieux, plus mature, jackpot, let's go, we're doing this. Tu sais pas qu'on passe tout le temps, ça. Non, je sais pas parce que c'est pas vrai. Non, c'est ça. Non, loin de là pour cette personne-là puis il était juif. Fait que tu sais, moi, j'avais commencé à regarder pour la conversion puis tu sais, c'est quand même un processus qui est long terme. C'est deux ans que tu dois tous les samedis ou les dimanches, je me souviens plus. Ah, pas vrai? Oui, oui. Puis c'est hyper dispendieux aussi. Tu sais, je suis comme, you know what? Fuck it. I'm in love. Let's do it. Mais ça a pas duré très longtemps cette relation. Est-ce que c'est lui qui te l'imposait ou ça venait de toi? Non, du tout. Moi, j'ai proposé. OK. Parce que tu peux pas, en fait, te marier avec quelqu'un dans la communauté si les parents approuvent pas que la femme t'allait pas jouer parce que c'est la femme qui transmet la religion aux enfants. Bien oui. Si la mère n'est pas, les enfants ne pourront pas l'être. Puis c'est vraiment une religion super intéressante. Comme j'ai... J'avais jamais été en lien avec ça, mais j'ai un ami qui l'est puis je trouve ça vraiment intéressant comme religion. C'est une des premières religions. C'est vraiment un univers genre assez différent. Mais c'est magnifique. Moi, ma mère, elle a beaucoup d'amis dans cette religion-là puis je trouve que c'est tellement une belle religion. Fait que j'avais aucun problème à m'y mettre. Mais... That didn't last too long. OK. Pourquoi? Tu sais, je sais pas si je peux dire ça ici. Tu sais, c'était... Sa job, mettons, je sais pas trop c'était quoi. Mais c'était louche un petit peu. Oh, OK. Puis la famille, c'était... Tu sais, il y avait quoi de... OK. D'inquiétant. Je comprends. Fait que ça a pas été longtemps, mais c'était hot while lasted. OK. Fait que est-ce que c'était comme un peu une thématique dans tes relations et, tu sais, tu dis que t'es intense, genre ça a tout été comme ça? Hum-hum. OK. Oui. Hum-hum. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai là d'en retour. Moi, je m'attends à stimuler, mais je stimule tout autant. Hum-hum. You know? Puis est-ce que c'est tes relations sinueuses qui t'ont poussé à t'inscrire à une télé-réalité pour peut-être voir si ça changerait les choses? C'est ça, comme j'ai commencé à vous expliquer les filles, c'est vraiment particulier puis on avait quelques verres dans le nez puis elle sort son seul, elle me pose plein de questions. Fais un montage. Arrête. Oui. Puis là, tu sais, je réponds puis c'est une belle question puis on a du fun, on boit, on continue. Puis là, arrête ça, on reçoit un montage, je suis comme, oh, what is this? Fait que, O'Day, let's go, on l'envoie. Fait que là, elle m'appelle un soir, elle répond à toutes les questions du questionnaire d'O'Day, elle envoie tout ça puis, bien, j'ai fait O'Day. Impossible. Ça fait, oui, j'ai jamais vraiment écouté O'Day, je savais c'était quoi, mais tu sais, j'ai jamais grandi avec, le soir, on n'écoutait pas les émissions québécoises dans la maison. Fait que je savais pas trop c'était quoi l'univers d'O'Day. Fait que c'est un vrai coup de tête pour toi, ça faisait pas longtemps que tu y pensais... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, c'était... Mais c'est quand même beaucoup d'implication, lâcher ton emploi, écouter ta famille, tes amis pendant un certain nombre de temps. Ça t'a-tu fait peur? Mais non, moi ça, j'adore l'inconnu, j'aime ça, les nouvelles découvertes, j'aime ça... Tu sais, même dans une situation dans laquelle je suis pas vraiment super à l'aise pour voir quelle facette de moi va ressortir puis quel nouveau trait de personnalité que j'ai que je savais pas que j'avais, est-ce que je suis capable de m'adapter plus facilement que je pensais, est-ce que j'ai plus d'empathie que je pensais, tu sais, c'est le fun d'être aussi ta personne enviissante parce qu'on est plus vieux qu'on sait tout sur nous. Bien, définitivement. Puis je suis curieuse, qu'est-ce que t'as découvert sur toi là-bas? Moi, je pensais que j'étais vraiment à l'aise dans toutes les situations mais turns out que j'ai vraiment été plus introvertie là-bas alors que ma personnalité, c'est pas ça du tout. Je suis tout le temps, je voyage, je suis vraiment expressive mais là-bas, tu sais, comme on a vu dans le show, j'ai pas beaucoup parlé, j'étais plus retirée puis ça m'a un peu déçue de voir ça à la télé parce que, tu sais, maintenant les gens ont une expectation de ma personality mais tu sais, il y a tellement d'autres facettes à moi. Tu sais, oui, je suis douche, je suis empathique mais j'ai aussi d'autres facettes qu'on a zéro vue à la télé. Oui. Ça fait que, j'ai découvert que, des fois, j'étais déstabilisée plus que je pensais. OK. Mais je sais quand même à te rassurer comme quoi, je pense que t'es plus extravertie que je l'imaginais mais j'avais zéro une mauvaise opinion de toi au contraire puis je trouve que t'es aussi sweet que ce qui t'a paru à la télé, vraiment. Mais je peux comprendre la petite déception des fois que tu l'imaginais de même dans ta tête, tu le vois à la télé et t'es comme, ah, ça, ça, c'est pas... C'est pas comme ça que je l'imaginais. J'avais un plan, j'ai eu la fille, elle fait pas rire, elle dit rien, elle dit pas un mot. My friends, tu sais, moi, je me demandais, mes amis, ils vont tellement rire parce qu'ils vont pas me reconnaître tant que ça parce que, tu sais, je parle dans la vie puis la fois que là-bas, j'ai pas adressé la parole à personne, on dirait à part Jimmy. Oui, mais c'était très centré autour de ta relation, là, veux, veux pas. Là, je veux juste mais de cas au clair, on faisait pas juste Frenchie, c'est juste qu'on parlait d'autres choses qu'il y a de la game qui les mettent pas dans le show. C'est normal. On avait des belles conversations. On confirme ça aujourd'hui, les gens. Bien là, on va en parler de cette relation-là. Évidemment, on a pu vous suivre à la télé puis moi, je suis curieuse, j'ai eu plein de questions. Grande fan de OD, si on revient au tapis rouge, Jimmy n'a pas été sélectionné puis on veut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma belle, le mec d'amour, je pense qu'elle avait dit comme quoi ça voulait plus être belle-mère puis tu sais, tu sais pas à quoi le gars ressemble, t'es un peu déstabilisé, ça fait 12 heures que t'es sur le tapis rouge, t'es fatigué, tu veux juste que ça finisse, fait que parfait, tu veux pas, OK, next. On n'a pas tant fait de consensus, on était juste tellement fatigué. Bien, je pense qu'on voulait que ça finisse. C'était intense, hein? Il était rendu en 6 heures du matin, ça faisait 12 heures qu'on était avec nos talons, on était plus capables d'être là, on voulait juste que ça, tu sais, grâce à la fin. Oui, c'est genre ta première, comme, t'arrives, là, à où tu vis ça. Oui. T'as-tu comme des... Tout le monde voulait partir. Oui, c'est ça, t'as-tu des doutes, genre de... Ça, je t'avais dit à tous les jours. Oui. Oui, c'était quand même rough, mais c'était une belle aventure de ça, somme toute, là. Mais première journée, tapis rouge, c'était rock and roll. Hé, le soleil s'est élevé, là, devant nous. Aïe, c'est agréable. Hé, c'est abandonnant, là. Oui, vraiment. Je suis vraiment pensant. Non. Et là, finalement, vous avez vu le physique de Jimmy. Est-ce que t'as regretté un peu? Non, du tout. Du tout. C'est vraiment un beau gars, le Jim, mais non. Mais tu sais, je pensais pas à avec qui je vais me mâcher. J'étais plus danser quand je me couche. Je comprends. Oui, mais j'étais pas dans le mode de séduction. Tu sais, j'étais plus... Oui. Keep your eyes away, c'est drôle. Puis quand il vous a adressé la parole, tout de suite, genre, je pense qu'il te regardait beaucoup. Puis là, Mégane a fait un petit call comme quoi son cowboy trippe sur toi. Est-ce que tu l'avais déjà ressenti, ça? Pour vrai, comme je vous dis, j'essayais juste de sourire. Je me souviens, je me souviens pas d'aucun speech. Tu sais, après ça, les filles étaient comme, OK, lui, avec le tatou, aucune idée de qui les filles parlaient. Elle avait juste fait un smile, essayer de sourire. Je me souviens de rien du speech d'aucun des garçons à quoi elle lui ressemblait. Fait que, tu sais, aux 5 à 7 après, c'était comme une belle surprise de les revoir à nouveau parce que I don't know what they looked like. Oh mon Dieu, c'est tellement drôle. après le tapis rouge. J'imagine. Wow. Première expérience à la télé. Je trouve ça fou de me dire que comme t'as passé d'une comptable qui fait du 9 à 5, genre, à une expérience genre aussi intense. Oui, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de comptables qui vont là. Il n'y a pas vraiment des traits de l'habitude. Fait que là, de ce que je comprends, ton coup de coeur pour Jimmy n'est pas né lors du tapis rouge. Non. Quand est-ce que c'est arrivé le petit spark? Jim, j'ai eu d'intérêt quand il a commencé à parler de son petit gars avec ses petits yeux, ses petites étoiles. Puis je trouvais qu'il était vraiment calme puis posé. Puis c'est le contraire des gens pour qui je vais d'habitude. Fait que j'étais comme ah, let's give him a chance. Peut-être que ça va me balancer un peu. Puis c'est le gars avec qui je me sentais plus... T'sais, l'émission au complet m'a stressée puis j'étais vraiment anxieuse là-bas. J'ai déjà le fait de crise de panique de ma vie sauf à O'Day. Ah oui? Ah oui? Oui. Puis Jim, c'était lui qui m'apaisait. Je pense que ça a juste été mon corps qui m'a parlé pour me dire ça va être lui parce qu'il te calme et il te fait vraiment du bien. Pourquoi tu étais dans des situations genre aussi anxieuses? Est-ce que c'était l'expérience en tant que telle d'en avoir de la caméra? C'était quoi spécifique? Les caméras me gênent à 100%. Je savais pas que j'étais autant gênée avec les caméras. Puis aussi, tu sais, j'avais pas de gym. Il faisait tellement chaud puis moi, je suis une vie hyper active. Fait que le fait qu'on m'enlève ça, ma tête après ça était moins stable. Tu retombes dans une période parce que moi, je suis retombée dans une période de ma vie où j'avais pas accès au sport puis ça allait pas trop bien dans ma tête. Fait que là, on dirait que j'ai replongé là-dedans puis le fait d'avoir aucun repère avec des nouvelles personnes qui savent pas comment te gérer quand tu vis une certaine situation. Fait que c'est comme tout « you're on your own » pour te gérer toi-même jusqu'à temps que tu utilises des liens avec les faits, mais ça prend pas deux secondes. Ça prend du temps puis même si, mettons, Jimmy, il était là pour te réconforter puis qu'il t'apaisait, t'es pas avec souvent. Non, on s'entend. Non, on n'est pas avec les petits messieurs très, très souvent. Mais pour vrai, quand il était là, on dirait que genre mon âme pourrait respirer. Fait que ça fait c'est bien. C'est beau à entendre. Ben oui, définitivement. Une chance. Évidemment, nous, on voit pas tout à la télé. On a l'impression que ça s'est développé vraiment, vraiment vite votre relation. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as senti aussi ou c'était plus... C'est quoi le backstory à part que vous franchisez par la piscine mettons-le? Ben, on a eu le voyage en France puis pour vrai, on voit pas beaucoup du voyage. On a eu plein de situations où on avait des conversations qui étaient off-cam. Juste de voyager avec quelqu'un pour voir comment la personne traite l'autorité juste avec nous, comment il s'adressait à elle, comment il pouvait l'aider dans les bagages, dans toute la planification d'horaire. Ça, c'était un beau plus à voir déjà en partant de voir comment il s'adressait avec les étrangers du pays et tout. Genre, il est bien élevé ce gars-là. C'était juste du positif puis encore une fois, mon corps me parle beaucoup dans des situations stressantes puis je savais que ça allait cliquer. Mais c'est fou de penser que tout ce que t'as aimé le plus de lui, c'était des moments hors-cam des fois. C'est vrai que c'est dans des situations comme ça que tu te rends compte comment la personne agit plus que dans une date avec un beau paysage. Mais non, devant la caméra, mon Dieu, que c'est pas pareil. Pour vrai, le gars, il est là, à côté de toi puis tu dois cruiser. j'ai l'affaire à cruiser toute seule, encore moins avec deux gars de son, le gars de canne puis un gars que tu connais pas. Tu sais que ça s'en va à la télé, c'est que ton père regarde le show. C'est comme tous des facteurs de stress qui s'accumulent puis ça s'entroche. C'est rare, plus des moments organiques, off-cam que j'ai pu distiller les liens avec Jim. On s'entend super bien encore. On se parle d'une fois de temps en temps. On a des trucs à régler pour le conduire et tout. Ça va bien. C'est une bonne personne. Ça reste une bonne personne. Ça a toujours été une bonne personne. Ça paraît que vous avez encore de l'affection et du respect. Oui, beaucoup de respect. C'est super. Moi, je me demande, est-ce que tu t'attendais à tomber en amour avec quelqu'un? Est-ce que tu t'attendais à... Ça, c'est mes termes à moi, de tomber en amour. Peut-être que tu as une version différente aussi, mais est-ce que tu t'attendais à t'attacher en tout cas à quelqu'un comme ça? Je pensais attacher, ça serait le bon terme. Tellement pas. Surtout pas un papa. Tu sais, moi, je veux des enfants, j'en veux quatre. Je veux une famille, mais je n'ai jamais été pour le « dad of the gang ». Oui. Je n'ai jamais même pensé à ça. Ça fait que c'était nouveau. Puis à O.D. encore moins, c'est un contexte... C'est ça, la pratique. C'est tellement un contexte particulier dans une petite bulle. Puis on dirait que t'oublies qu'il y a un monde externe. Puis c'est tellement facile après ça de t'attacher au monde parce que tu as juste accès à ces personnes-là. Ça fait que tu crées des liens peut-être que tu n'aurais pas créé à l'extérieur parce que la vie externe fait en sorte que des fois il y a des conflits d'intérêts ou il y a des situations dans lesquelles ça ne marche juste pas. Mais dans le jeu, tu n'as juste rien. Ça fait que tout fonctionne parce qu'il n'y a pas d'amis d'extérieur, il n'y a pas les parents, il n'y a pas l'enfant, il n'y a rien. Ça fait que c'est facile de solidifier un lien là-bas. Ça fait que toi, tu étais all-in puis tu n'avais pas nécessairement d'appréhension pour le après. Non, j'avais hâte de voir à quoi ressemblerait la vie après parce que, tu sais, bien évidemment, comme je disais, je n'ai jamais été avec un garçon, un gars qui avait un gars. Ça fait que tu sais, j'avais mes incertitudes puis on en jasait. Puis ça, c'est notre affaire aussi, c'est qu'on en parlait tout le temps puis moi, j'ai été super ennête avec lui. Mais tu sais, ce n'était pas dans l'unisson. Ça fait que c'est des conversations qui ont été plus en privé puis ça a été adressé à ma entreprise puis j'appréhendais certaines situations puis tu sais, la vie a fait bien les choses au final. Ça fait que c'était juste peut-être pour un match pour l'extérieur, mais ça l'était pour le jeu puis on a passé un beau trois mois et demi ensemble puis je suis reconnaissante pour tout, dans le fond. Même que tu disais qu'il y avait probablement des caractéristiques qui étaient à l'opposé de ce que tu recherches habituellement, j'imagine aussi qu'il y a un monde qui est totalement différent avec le tien ou en tout cas, si je regardais les backgrounds, est-ce que c'est du truc qu'au final, en sortant, tu étais genre, OK, oui. C'est que tu n'as pas accès au background de la personne, tu n'as pas accès à sa vie. En sortant, on était sur plein de dates, on a fait des getaways, on ne l'a juste pas montré parce que je suis encore une fois gênée des camps puis c'était aussi en mode, bon, là, il y a beaucoup de pression parce qu'on sort puis tout le monde pense qu'on va se marier. Fait que là, on va essayer de juste comme vivre nos émotions en privé puis après ça, on décide ce qui va se passer mais ça a juste fait deux chemins différents puis c'est correct. C'est correct. Bien oui. Puis quand est-ce que tu as eu le déclic, je pense que ça ne fonctionne pas? Je pense que des deux bords, il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas. Pas qu'ils ne fonctionnaient pas, mais qui n'étaient juste comme pas le match parfait puis lui, il cherchait une maman pour son fils. Moi, je ne suis pas rendue là malheureusement. Je me suis rendue compte en sortant qu'il y a des responsabilités auxquelles je ne suis pas habituée puis je ne pense pas que je suis rendue là encore. J'ai encore du chaliment en personne à l'affaire aussi avant de pouvoir donner la moitié de mon temps à un autre être humain comme un enfant, comme à élever un enfant. Je n'ai pas fini, moi, mon éducation. Pourquoi est-ce que je m'amèterais à éduquer quelqu'un d'autre? C'est tous des questions que tu te poses après. Tu as des réalisations qui arrivent aussi après. Oui, c'est sûr que oui. Tu comprends tellement de choses sur toi. Tu dois être à un espace complètement différent que quand tu rentres. Ça te change en tant que personne. Oui, vraiment. Vraiment. Quand j'ai su que tu avais accepté de venir, je suis allée toute restanquer. J'ai réécouté ton profil et t'a mentionné que c'est une fille qui tombe en amour en trois secondes mais qui décroche en deux. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un peu ça qui s'est produit avec Jimmy? C'est une belle question. Jim, on se l'est dit autant lui que moi, dans la vie de tous les jours, dans un bar, on n'aurait pas été se parler. Ah non? Ah oui? Pourquoi? Bien, je pense que, physiquement, c'est un beau gars, genre 100%, mais moi, je suis plus habituée à quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui est un peu le centre d'attention. C'est plus mon genre de gars. C'est un gars qui est vraiment drôle, qui me fait rire. Tu m'as charmée. Fait que moi, c'est à l'épreuve de cette personne-là que je vais aller. Alors que Jim, il est plus vert, généralement, les filles plus calmes. C'est pas moi, ça non plus. Tu sais, c'est quoi déjà la question? En deux secondes? Bien, oui. Je pense qu'on n'aurait juste pas été un match à l'extérieur à la base. Je pense que... C'est une question de contexte. Oui. Là, en tant que couple gagnant, est-ce que vous ressentiez une certaine pression que ça fonctionne pour ne pas décevoir le public, pour ne pas vous juger? Le soir de la finale, moi, j'ai pleuré toute la soirée dans la chambre parce que je savais avec quoi ça s'en venait. Ah oui? Déjà? Oui, oui. Parce qu'à la finale, il y a des gens qui ont déjà écrit ton nom. Oh mon Dieu! Pour vrai, ça parlait quasiment de mariage après la finale et moi, j'ai besoin d'un deux. Ça faisait trois, Monique, on était... Oui. J'allais dire emprisonnés. On était... Oui. On était sous l'empire d'Odé, sous l'emprise d'Odé. Fait que tu sais, on n'était pas vraiment... J'ai pas eu une minute à moi, tout ça. Fait pour tout comme digérer, réfléchir à ça. Oui, il y a beaucoup de pression. Puis après ça, les gens qui nous écrivent comme mon Dieu, vous êtes tellement parfait. Tu sais, toi, quand tu poses des questionnements, tu poses des questions, tu sais pas trop où ça s'en va, puis là, tu vois ça. On disait que tu dois quelque chose au Québec. Oui. Le Québec, tu sais, merci tellement pour les votes et tout, mais tu sais, je veux dire, c'est correct si on se marie pas, puis c'est correct si ça fonctionne pas finalement. Tu sais, c'est pas un acte de mariage qu'on a signé non plus. On a juste fait... Je pense quand même qu'ultimement, à Occupation 2, tu sais, même si on regarde les années précédentes, les gens, les gens, ils votent pour des personnalités auxquelles, tu sais, ils s'attachent. Puis honnêtement, je pense que même, même pas en couple, même individuellement, comme... C'est sûr que le Québec était charmé de toute façon, là. Fait que... J'ose croire, mais... Je pense pas que c'était juste à cause de ça, là, définitivement. Mais comme secret que je vais dire ici, en écoutant les émissions, je trouvais ça dommage parce que le couple à Haït et Walid, honnêtement, si ils avaient montré ce que nous voyions à l'intérieur des maisons, ils auraient gagné haut la main. C'est quoi que vous voyez? Bien, c'était une complicité comme incroyable qu'ils ont vanté deux. Comme, ils ont vraiment tombé en amour là-bas. Puis ils sont beaux, ils jouent ensemble. Ils sont juste parfaits l'un pour l'autre. Puis honnêtement, si les images avaient sorti de ce côté-là de leur couple, I stood no chance. Ils sont parfaits. Oui, vraiment. Ça m'a fait de la peine un peu pendant que dans les émissions parce que je sois qu'il y a des images et c'est pas à la hauteur du couple qui venait de former. Fait que moi, j'aurais donné le condo à Haït ça. Est-ce que tu leur as reparlé après l'annonce de votre rupture? Est-ce que même eux, ils avaient un petit sentiment amère? Haït ça, la femme exceptionnelle, je pense que elle comprend tout. C'est une personne extrêmement intelligente, autant mentale qu'émotionnellement. Elle était juste là pour moi. Fait qu'on garde encore contact. Haït, je l'aime d'amour. qui était là pour me supporter dans tout ça parce qu'il y a eu une vague de commentaires un peu négatifs après puis Haït ça était pour me supporter. Est-ce que tu t'y attendais à gagner? Tu dis ça que tu regardais les autres relations puis... Dans l'émission, dans le show, mettons, non. J'avais aucune idée qu'on allait gagner vraiment pas. Moi, honnêtement, Haït et Walid, je pensais qu'ils allaient se rendre loin. J'aimais trop la complicité qu'il y avait entre eux puis en écoutant les émissions, je m'en doutais parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas montré le potentiel de leur coût. Parce qu'est-ce que vous regardez les émissions avant la finale ou avant la finale? On est comme confinés dans un chalet pendant 7-8 jours puis là, on les passe toutes. Fait que là, on vit tellement... On peut se faire les écoutes avec Walid puis Haït. Là, on a passé tellement un gros spectre d'émotions de rire avant d'en pleurer puis à pleurer de devoir mettre stop à l'émission pour se ressaisir. Fait que tu revies toutes les émotions que tu as vécues là-bas. Mais là, à la TV, puis là, il manque des parties puis t'es comme « Oh my God, half of the story is not there. » Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à regarder? Bien, il y a plein de situations où le contexte, c'est juste qu'il n'est pas là. Fait que c'est dur de comprendre pour nous pourquoi on n'a pas notre droit... Il y a des phrases qui ont été enlevées fait qu'on dirait qu'on ne tient pas notre bout assez ou qu'on... Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé que je n'ai pas beaucoup parlé. Fait que j'étais déçue. J'ai trouvé que ce n'était pas, mettons, mon image à laquelle je m'attendais à avoir à ODA. Ça, c'était tough pour moi. De voir que, OK, je me suis un peu éteinte pendant trois mois et demi. C'est tough, là, parce que, après ça, il faut que tu réapprennes à parler quasiment tellement que tu n'as pas parlé pendant trois mois et demi. Oui. Fait que ça, j'ai trouvé ça rendu difficile. Oui. Parler sans dire qu'il y a quelqu'un qui écoute aussi. Oui. Ah, puis ça, c'est drôle, parce que la mère, ma meilleure amie, Chantal, des fois, j'étais dans sa cuisine puis je faisais ça pour mon micro. Puis comme, Clos, c'est correct qu'il n'y a pas de micro, là. Oh, my God. C'est fou. C'est fou que tu réapprennes à vivre. C'est fou. Orcam, tantôt, tu nous as mentionné que tu étais super proche de Kiana. Puis je pense que ta relation avec les filles, ça n'a pas été montré tant que ça, mais c'était qui que tu étais le plus proche. C'était comment dans les maisons? C'était... Dans les maisons, j'étais vraiment proche avec Virge, Kiana, Ali. Je pense que c'était mes go-to girls puis avec le temps, avec ça, parce que, tu sais, on a passé tout le vache-faire ensemble, on les exclut. Puis après aussi, tu sais, Ali, on se parle encore régulièrement, mais beaucoup, beaucoup, après l'O.D., Virge et Ali, quasiment tous les jours, on se fait simple, on se parle, Kiana, j'y avais quand que je peux. Mais Virge et Ali, c'est vraiment my girls l'O.D. Hum, hum, hum. Est-ce que tu sentais que tu avais de la difficulté à t'ouvrir aux filles parce que tu disais que tu ne parlais pas beaucoup? Est-ce que c'était plus devant les caméras que tu ne parlais pas beaucoup ou même dans ta vie de tous les jours, là-bas, tu étais poignée un peu? Les caméras sont toujours là, hein? C'est vrai. Mais pour vrai, c'est pas parce qu'on ne l'a jamais vue, mais de minuit à comme 4 heures du matin à tous les jours, Kiana, moi et Ali, on était sur le balcon puis on confessions nocturnes, on parlait... Ça, c'est le terme à Issa puis à Coco, elle faisait des confessions nocturnes puis on faisait la même chose dans notre groupe de nos bars, tu sais, on parlait de notre vie, Ali, elle nous a tellement parlé de sa transition, Kiana, de ses relations auparavant puis on s'est vraiment ouvertes, mais ils n'ont jamais montré ces extraits-là. Mais avec ces filles-là puis le vir, j'étais facile pour moi de m'ouvrir, mais sinon, j'étais comme une huître. Ça s'est fait après, beaucoup après au dé, tu sais, on se voit quand même souvent fait qu'on peut comme se redécouvrir aussi dans le quotidien fait que c'est vraiment nice. Oui, c'est différent aussi, quand tu n'es pas dans au dé puis que tu apprends à connaître les gens. Oui, puis là, à la vir, je les ai rencontrées, même chose pour Ali, tu sais, fait que c'est le fun de voir aussi l'environnement des gens puis on dirait que je tombe encore plus en amour avec les filles quand je rencontre la petite monsieur, la petite madame de tout le monde. Oui. Que ce soit on-cam ou off-cam, ça a été quoi ton plus beau moment à OT? Plus beau moment? Pour vrai, je pense que c'est toutes les fois où Ali m'a fait rire. C'est vrai parce que, tu sais, tu es loin, tu t'ennuies de tout le monde puis Ali, elle a une autre ego qui s'appelle Marie-Chantal. Quand Marie-Chantal arrive dans la pièce, c'est impossible que tu ne puisses pas rire. Ça me fait du bien comme ça. Je mettais comme un petit bombe sur mon cœur à chaque fois qu'Ali me faisait rire. Je pense que c'est ça. C'est mes fous rires avec Yana puis Ali de minuit à 4 heures du matin à tous les jours. Les confessions et tu j'aurais aimé ça m'en reçut. Seigneur, on a marqué Marie-Chantal. Moi, je suis contente qu'ils n'avaient pas toutes mis. Il y avait beaucoup de confessions. Mais c'était beau, maman, ça me devait vraiment rapprocher. C'est dommage parce qu'on ne les a pas vues. On n'a pas vu beaucoup Yana à l'écran. Québec aurait tombé dans moi avec elle. Oui, vraiment. Ça a été quoi ton moment le plus difficile là-bas? Quand j'ai écouté les vidéos de notre famille, j'ai vu Fanny, ma meilleure amie, mon âme soeur. Et là, elle lost it. J'allais dehors respirer. Ça m'a fait un couteau dans le cœur parce que ça te ramait dans ta bulle de réalité. Ça m'a vraiment rentrée dedans. C'est chaud, ne finis pas. Il restait encore un mois quasiment avec tout le Maroc, la semaine des exclus. Je me disais ça ne finit plus cette histoire-là. Ça, c'était vraiment difficile pour moi. D'avoir comme un mini-contact avec l'extérieur et après ça, se le faire enlever. Si la vidéo est deux minutes, tu parlais ça, tu es on your own again. Ça, c'était difficile. Est-ce que tu as pensé à quitter? Plein de fois. J'ai rencontré la prod, j'ai rencontré la psy. Je me suis isolée quand même tout souvent aussi parce que je voulais quitter. C'était... Moi, j'ai trouvé ça difficile. Mais après ça, tout le monde est là pour te motiver. Let's go, you got this. Tu continues, mais ce n'est pas facile. Oui. Non. Je me suis rendu compte de ma bouche, de mes amis. Je me suis rendu compte aussi que c'est vraiment important pour moi d'être entourée de mon monde. Oui. Voilà. Ça a l'air vraiment tough comme expérience. Vous êtes bonne en maudit. On en sort fort. Oui. Avec du recul, est-ce que ça n'en valait la peine? Tu ne savais pas dans quoi tu t'es embarquée? Oui, c'est ça. Est-ce que... Partir du positif? Pour les gens que j'ai rencontrés, pour les filles que j'ai rencontrées, oui. Oui. Pour... J'ai commencé à vendre les cheveux gris à Odé. J'ai commencé à vendre les cheveux gris. Je me souviens que j'en les enlevais. Pour tout le stress moyen, tu sais, je pense que c'est un mois à 50-50. Je suis vraiment reconnaissante pour des outcomes, pour tout ce que Odé va m'amener et m'a amenée jusqu'à présent. Mais je suis un peu reconnaissante pour les femmes que j'ai rencontrées. Oui, pour les femmes, oui. Pour les amitiés, oui. D'ailleurs, tu en as parlé récemment dans tes stories. J'écoute tout ça. Tu ressentais beaucoup de stress récemment. Est-ce que c'est ta nouvelle vie publique, mettons, qui te stresse autant? Bien, c'est comme... Parce que j'ai pas... Tu sais, il y a toujours deux côtés à une médaille. Dans chaque façon, quand on a annoncé qu'on n'était plus ensemble, Jimmy et moi, personne ne s'est gênée pour donner son opinion. Puis tu sais, on se dit dans la vie, moi, je suis tellement plus comme, hey, if it makes you happy, good for you. Tu sais, je suis pas habituée d'avoir du monde... Et j'ai juste eu des malades de mort, parce que j'ai pas été avec Jimmy pendant X nombre de mois et tout. Puis tu sais, on voulait pas faker non plus une relation. Je pense que c'est pas sain non plus à faire. Puis on a juste été honnêtes. Ça a été pas tant bien reçu. Fait que, oui, ça m'a causé beaucoup d'anxiété. Tu sais, j'ai des soirs que j'ai pas dormi parce que je les ai juste les messages, quelque chose à ne pas faire jamais. Mais là, c'est correct, on s'habitue, mais il y avait le stress. Est-ce qu'on s'habitue vraiment? J'ai vu plus le temps. Quand il y a un article qui se scoop, je passe deux jours sans ouvrir Insta, ça va bien. Oui. D'ailleurs, t'as été au cœur de certains scandales récemment, c'est ça toi qui embrasse une amie, quelque chose du genre. Ça, j'ai trop drôle pour vrai. Bien, on dirait, j'en reviens pas parce que je veux dire, ma vie, pourquoi elle est... Tu sais, on est encore dans Imposter syndrome, pourquoi ma vie, elle intéresse du monde? Je veux dire, je suis juste une petite fille de la rime, non, qui fait de la comptabilité puis des savons. Tu sais, je me demande... Mais c'est vrai, tu sais, puis après tu te demandes pourquoi, tu sais, ma vie dans un bar intéresse le monde, mais j'envoie à mes amis dans un bar, guys. C'est comme ça, je demande mon amour. Ça a toujours été le même puis là, ça l'a fait la une des journaux. Moi, je dirais ça drôle quand même cette fois-là. Mais... Oui. Pour les autres fois, c'est comme une crise cardiaque quand tu vois qu'il y a un article sur toi et ton visage. C'est particulier, mais tu t'es habituée. Tu ne te demandes pas la permission avant de pousser ça? Tu te demandes la permission! Bien non, tu sais, moi j'ai reçu comme des avis de notice comme dans le sens, c'est dans 12 heures, c'est ça qui sort, est-ce que tu veux commenter? Hein? Non, je ne vais pas. Tu sais, moi je ne recommande pas parce que j'ai toujours peur qu'ils twistent mes mots puis que ça ne soit pas partagé comme moi je l'ai fait. En parlant de ça, je suis un peu curieuse parce que tantôt, tu as dit que tu avais écouté un épisode de Marilou qui parlait de sa sexualité puis que tu pouvais relate. Oui. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas sexuelle? Je ne sais pas c'est quoi le mot que je me mettrais. Je suis vraiment curieuse. Je suis un être, j'ai une âme curieuse. J'ai toujours été dans le vouloir me découvrir puis les femmes, les hommes. Voilà, elle freine chez les amis au bord de... C'est ça qu'elle dit. C'est comme ça qu'elle exprime son âme. Oui, exact. J'adore. Oui. Mon sujet préféré. Est-ce que tu es déjà couché avec une femme? Hum hum. Oh! Oui. Je sais. OK, c'est bon. Non, c'est bon. Oui, oui, oui. C'est mieux. C'est plus que biguus. C'est plus que curieux. Bien, tu sais, je sais très bien que je... Oups, le chien. Je sais très bien que je ne pourrais pas être en couple avec une femme juste parce qu'il y a des qualificatifs que je recherche chez un homme. Mais par contre, le plaisir charnel. Oh! Le plaisir charnel. 100 % avec une femme. C'est comme je disais tantôt. J'ai marié deux l'hommes. Je l'avoue. Je suis rire. Je suis content. Oh, maman. Pour vrai, dans un bar, moi, je regarde pas un gars. Tu sais, c'est vraiment la femme. Mais ils sont assez belles. Je le sais. Ils sont propres. Oui. Et ça sent bon. Est-ce que tu as déjà frenché des filles à OD? Il y avait des... C'est drôle parce que... Non. Non? Non. C'était comme pas le verre. Mais je n'ai pas bu à OD. Pourriez-moi, je mettais de l'eau dans mes canettes pour avoir le contrôle de moi-même. OK. Ça vient avec un verre, là. Oui. Je suis occupé à frencher quand il y a un d'autre. J'avais le gym. Oui, oui. Non, je n'ai jamais... Quand j'ai une fille, j'ai embrassé les virges après. Les petits bisous d'amour, mais pas dans le show. Est-ce que ça t'a déjà menée à te poser des questions par rapport à ta sexualité? OK. Vraiment. Mais oui. Tu sais, quand t'es plus jeune et que tu te poses des questions, là, tu vas en l'air. What does this mean? Je ne sais pas si vous avez déjà fait des recherches. Oui, c'est clair. Tu poses des questions. Puis quand tu vieillis, tu comprends certaines choses. Tu comprends pourquoi tel comportement est survenu quand t'étais plus jeune. Mais je sais que ça me rend là. Tu sais, un homme ouvert pour mes besoins... Qu'est-ce que ça veut dire? Supplémentaires. Un homme ouvert. D'être en couple avec un homme et de pouvoir coucher avec des filles de temps en temps. Bien, juste incorporer peut-être une femme une fois de temps en temps. Tu sais, c'est... Autant pour son plaisir que le mien. Je pense que... Bien, en fait, je sais que c'est important pour moi. Oui. D'avoir cette ouverture-là. Puis un safe space pour en discuter aussi. Puis savoir qu'est-ce que lui recherche, qu'est-ce que lui aimerait avoir. Autant au lit que, mettons, dans un bar. Puis c'est où... C'est quoi les limitations? C'est où qu'on pourrait faire ça? Comment il se sentir à l'aise dans la situation? C'est quelqu'un qui est ouvert à en parler. Puis d'accepter aussi comment moi je suis. C'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Puis il y en a pour qui ça fonctionnerait pas. Mais... Est-ce que... Est-ce que tu disais... Non, je trouve ça intéressant. Est-ce que... Est-ce que pour toi, mettons, la sexualité, c'est important? Est-ce que c'est comme... Top priority pour toi ou... Top priority... Top 3. Top 3. C'est quoi, top 3? Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu sois compatible avec la personne et tout. Mais la sexualité, je trouve que... Premièrement, c'est la seule chose que tu fais avec cette personne-là uniquement. Tu sais, c'est... C'est vrai. Tu parles avec tout le monde. Tu m'inspire avec tout le monde. Mais tu sais, que te mettre à nu devant quelqu'un, c'est ton partenaire avec qui tu partages ce moment-là d'intimité. C'est ça. Voilà. Ça me prend un partenaire qui est ouvert d'esprit pour pouvoir explorer. Tu sais, je sais pas parce qu'on est ensemble, lui et moi, qu'on va être juste les deux tout le temps. On évolue aussi en tant qu'humain. Puis on vieillit. On a des besoins que peut-être l'autre ne peut pas tout à fait combler. Est-ce que t'as déjà envisagé des possibilités d'avoir des relations comme un peu plus... Ouvertes. Ouvertes, oui? Non. Non. Puis pourrait la femme qui va incorporer notre couple, c'est une inconnue. Ça va être une inconnue. C'est ça? Juste parce que, par principe, c'est extensible d'avoir quelqu'un, tu sais, un hot girl from the bar that night qui se jouait à nous. C'est extensible pour lui, pour moi. C'est comme une activité à deux aussi que tu fais avec ton partenaire. C'est comme un... Je ne sais pas, c'est extensible. Mais tu n'as aucun contact après, par exemple. Bien, c'est ça. Puis est-ce que ça s'est déjà réalisé dans tes relations passées ou c'est ce que tu aimerais qui arrive dans le futur? J'ai toujours été la unicorn. Tout a été celle qui joined the fun. J'ai jamais eu un monsieur avec qui ça s'est donné. Je pense qu'il était un peu moins into that. mais... Expérience de unicorn, j'adore. Oui! Est-ce que tu as des anecdotes? Moi, tu nous racontes comment ça se déroulait. Bien, c'est drôle parce que c'est souvent la femme, parce que moi, dans mes situations, c'est souvent la femme qui vient s'adresser à moi au départ. « T'es tellement belle. » « Si, tu fais un verre. » Parait-ce, une fois qu'on commence à parler un peu, « Do you think he's high? » « It's my boy. » « C'est mon chum. » Mais les deux, on le trouve beau. Parait-ce, ça engendre une conversation à trois. Puis après ça, tu le sais ou pas, ça clique ou pas. Puis déjà, mon Dieu, mon frère qui va écouter ça, qui ne sait pas ça encore sur moi. Pendant la pandémie, j'ai fait partie un peu d'un thruple. Oh, oui! En un couple de mois. J'ai été un couple vraiment hôte. Pour vrai, c'est une relation que je n'ai jamais vu c'est une relation de même. C'est sain, c'est zémo toxique. C'est vraiment beau à voir. Puis les deux s'occupaient de moi comme si j'étais la leur. C'était vraiment intéressant. Ma première fois, très intéressant, parce que je le referais pas avec mon chum, pas avec la personne que je vois non plus. C'est quelque chose que je suis contente d'avoir fait. C'est un check sur ma liste. Oui. Fait que dans le fond, tu es capable d'être en couple avec une femme, c'est juste que tu as besoin d'un homme également. C'est plus le besoin masculin que tu as besoin. Oui, c'est ça. J'ai vraiment besoin d'une touche masculine. Je comprends. OK. Oui. Pourquoi ça s'est terminé? Bien, parce qu'ultimement, je ne recherche pas ça. C'est pas quelque chose que tu sais. Puis eux, ils sont mariés. Ils sont vraiment bien les deux ensemble. Puis moi, je recherche mon partenaire à moi. OK. Puis des expériences une fois de temps en temps. Ce n'est pas à chaque semaine que je veux ça. C'est pas de temps en temps. Est-ce que tu as toujours eu des bonnes expériences avec, soit en étant un unicorn ou... Non. Non, c'est ça. Non. J'ai l'impression que ça peut quand même mal virer, c'est sûr. Oui, ça peut très mal virer. Bien, écoute, j'en ai une en tête. On était au Dacha, OK? Puis il y a une fille qui vient me voir, on parle, on parle, on jase, on parle les trois ensemble. Puis une fois que l'acte commence, là, tu ne devrais plus d'âme. Puis là, ça revire en chicane avec son chum. Elle se m'a crié après son chum. Oh mon Dieu! Mais j'essaie de me rhabiller sans le faire de bruit parce que là, c'est comme « Mais là, tu ne donnes plus attention à elle, nanana! » Tu sais, je pense qu'avant de faire ça, il y a des règles qui doivent être établies. Bien, mets-en. Tu sais, je pense que c'est une conversation très importante puis nécessaire à avoir avant d'incorporer quelqu'un dans ton cas puis clairement, ils ne l'ont pas eue. Fait que là, c'était comme un shit show un peu dans la pâte et que je suis partie en voleur pendant qu'il se chicanait. Eh oui! Ça, c'était pas une bonne expérience. Je ne pouvais même pas imaginer. Bien, tu le sais tout de suite, la veuve dans le bord si tu vas t'entendre ou pas puis les autres expériences, c'était vraiment fameux. Je te recommande. C'est ça l'affaire, c'est que je me dis, genre, mettons, moi aussi, c'est plaisir charnel. Oui. Mais, genre, être avec, incorporer une fille dans mon couple, moi, je serais genre, moi, je la trouve chaud de tête, vieilletteur, mais je serais comme, mais toi, regarde pas, là. Tu vois, tu n'y accèdes pas, je suis comme, mais on peut avoir quelqu'un, mais juste, juste elle puis moi. Il peut être passif, puis là, ça va être un... Mais il n'est pas d'accord avec. Ah non, même s'il regarde, il n'est pas... Non, oui, c'est ça. Non, mais c'est pas tout à fait. Il faut que ça soit un joueur actif. Oui. Oui, bien, tu sais, je pense que c'est aussi selon comment tu t'identifies, genre, moi, je suis full on bisexuelle, là, fait que, genre, tu sais, c'est... C'est ça, c'est... C'est pas juste de la curiosité puis du fun, là. OK, je comprends. C'est-tu dur de ne pas demander un threesome à ton ton-tion? Bien, c'est que, genre, dans mon couple à moi, mais non, c'est ça, c'est... Je vois. C'est pas ça. Il y a des règles pour vraiment que tu étais... C'est pas sur la taille pour l'instant. C'est correct. Oui, c'est correct. Puis, est-ce qu'il reste des choses sur ta bucket list sexuelle que tu aimerais accomplir? Ouh, tente-toi. Je pense que j'aime ça. On s'inspire. Le monde sont habitués, ils veulent prendre des notes. Ils veulent être inspirés. Écoute, oui, j'en ai un que je vais partager. Je vais regarder ça, ça fait. J'aimerais vraiment ça. Tu sais, les parts, les parts, t'es un peu déguisée, là, que t'arrives, puis... Mais tu sais, déguisée, je veux dire, genre burlesque, là, tu sais. Oui, oui. Pas clown, mais j'en ai un peu comme, tu sais, genre sensuel. Oui. Puis, it's kind of a free-for-all. Tu sais, juste découvrir un peu c'est quoi la veille, comment les gens s'y prennent, c'est quoi les actions imposées, comment ça fonctionne dans ces genres de parties-là. J'aimerais ça, mais j'aimerais ça y aller accompagner, pour que les deux, on puisse stripper, puis les deux, on puisse... Moi, je pense que tu peux bander avec quelqu'un dans ces événements-là. Bien oui, les clubs libertins. Oui! C'est vraiment intéressant. Oui. Puis tu sais, j'ai lu un roman qui j'avais de Patrick Sénégal, puis il parlait justement d'un club échangiste à Montréal. Oui. Je pense que j'ai lu aussi ce roman-là. C'est... Voyons, Alice? Eh bien, il y a Alice, Alice, c'est une autre... Oui, c'est-tu mélangé. Bien, il y a comme des orgies dans tous ces livres, là. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Je suis comme, je les ai tous lus, mais... C'est un thème incurrent. Oui, c'est ça. Mais je me souviens plus... Ah, je pense que c'est hell.com. Oui, c'est ça. Oui, je mets les... C'est hell.com. Puis ça m'a comme... Ça a appliqué ma curiosité, puis je suis encore curieuse. C'est rare que ça parte d'un livre de Patrick Sénégal Je suis allée voir le show Aïssa m'a fait. C'était trop bon. Ah, on y est là aussi? Oui, tout le monde était là. Tout le monde était là aussi. Il y a tellement de monde qu'on n'a juste pas croisé. Donc je suis comme, ah, merde! C'était bon, hein? Cette fille me donne des frissons. C'est excellent. J'ai dit ça après, elle a dit, peux-tu laisser frisse? Genre, be mine. Je veux juste... Girl crush sur toi. Puis, bref, il y a une fille qui est venu me voir, puis elle me donne un gros câlin, elle est comme, t'es tellement cute. Je dis, merci. Elle m'a complimentée, puis c'est là que j'ai réalisé que, mon Dieu, on pourrait faire quelque chose de vraiment bien avec une plateforme, alors on peut impacter de manière positive. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que je veux étudier, que je veux voir, que je veux essayer d'avoir un impact positif. Si je suis capable d'en avoir un, pourquoi pas, c'est ça bonitien. Tu dis là, tu vas étudier la question comment faire un impact et tout. Y a-tu quelque chose que tu aimerais faire avec ta communauté qui est en tête ou des projets? Oui, bien oui. T'es une fille entrepreneuriale. Je travaille encore sur mes savons. Je suis en train de monter un bel inventaire. Mais je travaille aussi sur, tu sais, moi, c'est vraiment important pour moi, une vie active. Fait que j'ai déjà dit, par contre, que je travaille sur un e-book. Fait que là, on est dans les derniers petits steps. J'espère que les filles vont aimer mon e-book. J'essaie d'avoir des petites surprises aussi pour les encourager à rester active dans mon e-book. Fait que je travaille fort, fort, fort là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui me passionne, l'entraînement. Fait que si je peux promouvoir ça puis encourager les filles à ne pas voir l'entraînement comme étant un chore, mais quelque chose qui peut juste apaiser, ce serait vraiment cool. Faire quelque chose cliente. J'adore. Et là, je ne peux pas m'empêcher de revenir à ta vie amoureuse parce que récemment, tu as publié un TikTok avec ton pote préféré, en gros guillemets. Oui. Tu le sort dans le bras, tu la lances, tu l'embrasses. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est un choix de mots que les gens n'ont pas admis. Il était genre liar. Oui. Mais tu sais, en même temps, si ta personne n'est pas ton meilleur ami, que tu fais avec? Je suis d'accord avec ça. Personnellement, je trouve que best friend vibe, c'est la meilleure chose. C'est mon beau Phil. Phil, je l'ai rencontré il y a quand même longtemps puis on s'était reparlé. Elle a tapé, on veut tout savoir. Dans quel contexte? Tu l'as rencontré il y a longtemps, comment? On avait un ami en commun puis on s'est rencontrés dans un house party il y a comme deux ans. OK. Puis très cute. Très, très cute. Puis après ça, on s'est revus l'été passé en train de grimacer et tout puis on s'est vus quelques fois. Mais ce n'était pas assez pour dire « Hey, tu sais quoi, je ne vais pas à O'Day. » On n'était rien. On a eu comme cinq, six dates mais comme ça avait cliqué puis après ça, je suis partie pour O'Day puis en revenant, bien, « The always come back, hein? » « Wow! » Est-ce qu'Élie savait que tu allais faire l'émission? Non, du tout. Mais c'est ça. OK, là, je vais l'adresser. J'ai l'opportunité. La lettre. Tu sais, il y a eu un article comme quoi que j'avais écrit une lettre d'amour avant le quitter. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Moi, je ne sais pas. Ça me dit légèrement quelque chose. Non, mais il y avait un article comme quoi que Clousa avait laissé une lettre à quelqu'un pour nous dire de l'attendre et tout. Faux. C'est très faux. J'ai juste envoyé une lettre à la file pour lui dire que je faisais O'Day puis que c'était la raison pour laquelle je ne répondais plus à ses textes. Mais tu sais, ça a tout été déformé. Oui, ça a été déformé et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il cite, quelle lettre qu'il cite, mais ce n'était pas la mienne qui cite du tout. Ça, c'est adressé. Check. C'était important pour moi de le dire. Mais c'est Phil. C'est le même gars qui est revenu après. Puis après, ça a cliqué encore une fois. Puis I'm really happy. Est-ce que tu pensais à lui pendant que tu étais là-bas ou tu étais dans ta bulle, mais on... Honnêtement, honnêtement, oui. Puis j'en ai parlé avec Jimmy. Jimmy savait ce qui fait. Il savait très bien ce qui fait. J'allais lui raconter nos dates avant. Puis il savait très, très bien ce qui fait, comme je savais très bien qu'il y avait vu avant. Mais oui, je pensais à Phil. Il y avait un code, puis quand je parlais de lui avec Cana, puis j'utilisais le mot coder pour parler de lui. Mais oui, « He crossed my mind a few times. » Puis est-ce que tu l'as recontactée dès que t'es revenu? Non, du tout, du tout. C'est pas moi que je l'ai recontactée. Girl, it's him! Non, ça a pris quand même un petit bout. Pour vrai, ça a pris quasiment un mois avant qu'il me recontacte. Puis juste un petit coucou. « I'm still here. » Puis voilà. Est-ce qu'il t'en a voulu d'être partie? C'est ça, je me demandais. Oui. Oui. Et lui annoncer dans... Dans une lettre. By the way, je répondrai pas à l'autre. Oui! Je suis partie, sorry. Oui, parce qu'il aurait voulu que je lui dise en face à face, mais en même temps, tu signes un contrat, t'es légalement comme... Oui, oui. Prise à mentir aux gens. Dans le fond, tu peux pas leur dire que tu te quittes pour O'Day. Puis c'est lui, il y a des amis qui ont fait O'Day. Fait que je voulais pas que ça se sache. Puis honnêtement, j'étais virinée, j'étais timide. Je voulais pas voir sa réaction parce qu'il est dans ma tête. J'étais comme ça, ça fait juste six dates. C'est pas si pire que ça. He's just a guy. Puis je pense que j'essayais d'éviter sa réaction pour me mentir, me dire que c'est pas si un gros crush que ça. Mais oui, il m'en a voulu un petit peu. On en a reparlé, on en a ri. Puis là, on en parle plus. Oh! on parle plus d'O'Day. Ah! Puis lui! Mais je peux totalement comprendre parce que six dates, c'est vrai que c'est pas énorme, mais en même temps, c'est assez pour t'imaginer un certain futur avec cette personne-là. Puis si lui est sérieux dans cette fréquentation-là, si on veut, c'est un choc. Oui. C'est assez pour savoir que les personnalités cliquent. J'adore que t'as dit tantôt que quand tu reviens d'O'Day, tu réalises que t'as des amis, t'as une famille, t'avais un crush avant de partir. Oui! Pour vrai! Tu retrends là-dedans. 100 %. Fait que vous avez été capables de reprendre exactement le moment où vous étiez laissé. Ça a cliqué. Ça a juste cliqué. Fait qu'on s'est revus. Puis tu sais, moi, j'appréhendais un peu le moment parce que j'étais un peu... Tu sais, tu viens de me voir Frenchie Kengen pendant trois mois et demi. Tu m'as vu essayer de faire fonctionner le couple après. Est-ce que t'es rancunier? Comment tu l'as vécu? T'as essayé écouter le show? Est-ce que tu trouves cool? Est-ce qu'il l'a écouté? Il m'a dit qu'il l'a écouté, mais qu'à la fin, moins, parce qu'il disait que c'était un peu plus... C'était moins comme motivant pour lui d'écouter au dé alors qu'il était là. Bref. Fait qu'il l'a écouté, à moitié, je pense. C'est vrai. Puis... Ah, mais c'est tellement spécial parce que non seulement, lui, il doit tomber en amour à la télé, mais il voit le Québec tomber en amour avec toi. Une fille qui était inconnue, mais tu sais, finalement, t'étais tout le temps dans sa face, à chaque jour, pendant tout l'automne. Ça te rappelle un peu tes sentiments aussi si tu voulais les oublier. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est bien qu'on se soit quitté parce que Phil était comme un petit... C'était un petit gars-fille, là, avant. Fait que je pense que le fait qu'on se soit séparés puis qu'on se soit retrouvés, c'est bon pour les deux, c'est bon, on s'est rendu compte qu'on s'ennuyait un peu. Puis, tu sais, la vie, elle te ramène aux bonnes personnes. Oui. Oui. J'espère qu'il va écouter ça puis qu'il va se rappeler qu'il va falloir te stimuler. J'ai dit que là, il va falloir l'écouter. Il me stimule, il me stimule très, très bien. Oui, famille, famille, oui, famille, ça. Huit mois, là. C'est ça. She'll be careful. Puis, t'as dit précédemment qu'il correspondait à tout ce que tu recherchais chez un gars. Mais c'est quoi que tu recherches chez un gars, dans le fond? Oh, mon Dieu! Là, c'était trop long, mais en, mettons, en cinq, six qualités principales, quelqu'un qui est d'entre gens, quelqu'un qui est drôle, quelqu'un qui est capable de me faire sortir comme la seule fille au monde, tu sais. Quand tu rentres dans un... dans un event ou un bar, whatever, à savoir que he's looking at you. J'adore. Quelqu'un qui est d'intégration émotionnellement aussi. Je suis quelqu'un de super sensible. Fait que de m'asseoir puis de dire, OK, Claude, what the hell is going on? On va en parler. Ça, c'est... Il fait ça, il fait bien ça. Quelqu'un qui s'entend bien avec ma famille, qui veut s'entendre bien avec mes amis aussi, qui est curieux de ma vie, comme moi, je suis curieuse de sa vie. Quelqu'un qui... Ça clique. Bien là, je te souhaite la meilleure des chances puis de briser ton pattern de huit mois. Bien, pour vrai, avec lui, je me le souhaite. Oui. Je me le souhaite. J'ai hâte de voir comme, est-ce que tu penses... Est-ce que tu penses que tu vas montrer ta relation au public? Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que tu veux que le public apprenne à le connaître ou tu veux garder ça plus privé maintenant? Bien, tu sais, j'ai mis quelques vidéos déjà sur TikTok puis c'est juste dur, tu sais, de tout le temps avoir les commentaires de « Où est Jimmy? » Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas Jim ensemble dans la vidéo. Fait que tu sais, il est pas là. C'est juste... Mais je trouve ça plate pour lui et pour Phil. En sens, c'est lui aussi, il voit les commentaires. Puis je sais pas comment il prend ça, mais j'aimerais ça montrer les mots comme un cœur. On s'entend tellement bien et j'aimerais ça pouvoir remettre ça d'avant, mais je sais pas si c'est quand le bon moment pour le faire. En tout cas, c'est une bonne question à se poser puis c'est un peu spécial parce que plus tu l'exposes, plus tu t'exposes aux mauvais commentaires aux gens, mais plus t'en montres, plus ils voient à quel point t'es heureuse avec. Puis à quel point c'est un bon match. Oui, je suis tellement heureuse. Fait que c'est beau voir quelqu'un d'heureux, fait que maybe I'll continue. Oui. Mais oui, je suis vraiment heureuse. Je pense qu'il y a une bonne partie aussi de ta communauté qui sont réellement là pour te supporter puis c'est probablement que t'as plein de vagues d'amour aussi. Oui, vraiment. Ces personnes-là vont... C'est eux que tu veux rejoindre, veux pas? Oui, vraiment. Puis c'est fou de voir du monde que je connais pas qui répondent aux gens avec des messages comme mais là, c'est sa vie, elle s'est la vie. Ça me touche tellement de voir qu'il y a souvent des femmes qui vont venir me défendre dans les commentaires puis j'essaie de décrire à ces filles-là en privé pour leur dire « Oh my God, ton commentaire me m'existe tellement. » J'essaie de remercier la fille, mais ça fait du bien de dire ça. C'est beau comme « Humanity, we have faith. » Oui, définitivement. Claudia, c'est ce qui faisait le tour de l'occasion. Moi, j'ai une question pour vous. Comment, mettons, c'est quoi les traits de personnalité qui ont fait en sorte que vous aient décidé de me poser ces questions-là? C'est-tu parce que c'était des scandales et que vous le savez les réponses aux scandales? C'est-tu parce que vous vouliez s'en apprendre sur... Moi, je t'ai écrit, j'étais comme... J'aimerais vraiment ça qu'on a avec l'audi. Ça a été un coup de cœur pour nous deux à O.D. évidemment. Là, t'as gagné, il s'est passé plein de choses. T'es séparée, je pense qu'elle aurait tellement de choses à nous dire. Moi, j'aime ça faire un petit avant O.D., pendant O.D., après O.D. Puis je suis revenue sur des éléments clés puis quand j'avais des questions qui me popaient sur ce que tu ressentais, bien là, c'est sûr que j'avais le goût d'en parler. Je pense que c'était un peu ça. C'est un peu ça. Je pense que c'était... Moi, je trouve ça aussi important comme d'humaniser un peu les candidats d'Occupation d'O.D. dans tous les aspects possibles, pas juste sur notre podcast, mais t'as tellement une belle énergie, t'as tellement... Comme ça paraît que t'es une belle personne, t'es là-bas. Poser juste la façon que tu parles, la façon que tu penses, comme je trouve que ça mérite d'être vu au-delà de ton parcours d'Occupation d'O.D. Je pense qu'à un moment donné, il va toujours rester là dans ce que t'as vécu, mais je pense qu'à un moment donné, tu vas arriver au premier plan de ça avec tout ce que t'as à apporter. Ah, j'espère. Moi, je suis choisie que ça soit peut-être un premier pas vers ça ici. Oui, mais pourrais, comme je vous disais, c'était le seul podcast que j'ai accepté de faire puis je suis vraiment contente d'attendre le même événement. Je suis vraiment à la hauteur de mes attentes. Le même, ça les surpasse. Merci de m'avoir accueillie ici. C'est plaisir. Merci d'être venu. Merci. J'espère que vous avez aimé ça, tout le monde. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ah! Elle dure à trouver. Eh bien, j'ai une star, un TikTok. That's all I have. C'est mon nom complet, Claudia Dimmopoulos, pour les deux. Puis là, on parle souvent de ta compagnie de savons. C'est quoi le nom? Ma compagnie, ça s'appelle Wash Me. Wash Me Soaps. C'est cool. J'ai tout vendu avant de quitter pour O'Day puis c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Puis là, comme j'ai d'autres projets, j'ai pris un petit break parce que je veux vraiment que ça soit parfaitement livré. Fait que je travaille doucement là-dessus. C'est un projet qui s'en vient. Parfait. Génial. Bien, merci tout le monde. N'hésitez pas à nous suivre, à aimer le podcast et tout. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bisous! Bye! Merci, Claudia. Bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio